L'Homme de la rue 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 d'un air dégoûté et Stan en profita pour lui demander de bien vouloir ralentir. Celui-ci s'exécuta et ils purent enfin échanger leurs premiers mots. « Mais bordel, qu'est-ce qui t'arrive Mike ? T'es recherché par les flics ou quoi ? » Mais il savait que ce n'était pas les forces de l'ordre qui le mettaient dans cet état. Cependant, il aurait été fort possible que son ami était pris en chasse par la police vis-à-vis de son caractère et de son passé de délinquant. Mais la cause en était tout autre. « J'ai des soucis mon pote, des soucis comme t'en as jamais eu. » Stan le regardait d'un air interrogateur. « Mais avant que je te déballe quoi que ce soit, il faut que je m'assure que nous n'avons pas été suivis. Tu comprends ? » Il jeta un rapide coup d'œil sur ses rétroviseurs où il n'aperçut aucune voiture. De là, ils s'engouffrèrent dans une petite impasse qui était dépourvue de lampadaire. Au bout de celle-ci, Mike stationna la voiture face à un mur de briques qui venait stopper la ruelle. Il avait coupé tous les feux ainsi que le contact de l'auto. Seule la lumière du plafonnier du véhicule venait éclairer leurs deux silhouettes dans cette pénombre. « Alors qu'est-ce qui se passe ? » Enchaîna directement Stan. Mike poussa un soupir qui inspirait la défaite, puis il prit la parole. « Comme t'as pu le remarquer, j'étais pas mal absent ces derniers temps. » « Tu oses parler d'absence ? Ça va faire bientôt trois ans qu'on t'a plus vu dans le secteur. » Le coup passe, mon ami. « Depuis que tu es devenu une star du showbiz, tu n'as jamais pris ne serait-ce qu'une heure de ton temps pour venir nous voir. Par contre, pour faire ta promo dans des émissions à la con, là tu as trouvé le temps. Je suis ton pote depuis le bac à sable, à la vie à la mort, tu te rappelles ? Il en va de même pour tes clips. Là aussi, tu ne m'as jamais appelé. » S'exprimait-il avec une certaine rancœur. « Ferme-la et écoute-moi, tu veux ? » lui dit Mike sur un ton sec. « Effectivement, ces dernières années, j'ai explosé les ventes en tant que meilleur rappeur et je suis devenu très rapidement la coqueluche des médias. On a pu me voir dans des talkshows, des clips vidéo, des films ou bien encore à travers des concerts un peu partout. J'étais un rappeur gangster dans toute son excellence. L'argent coulait à flots et aucune femme sur terre quelle qu'elle soit n'aurait pu me résister. Blonde, rose, bruit, châtain, bleu, verte. Aucune différence. Elles s'allongeaient toutes. J'ai logé dans de somptueuses villas face à des merdures croises translucides ou bien au pied de montagnes couvertes de neige. J'ai acquis et accumulé les plus beaux bolides à la dernière mode, comme un passionné qui collectionne les voitures miniatures dans des vitrines. Mon charme et mon charisme faisaient son effet à chaque fois que mon regard se posait sur quelqu'un. J'avais pour le coup un pouvoir méconnu en moi. Mais tout ceci n'était qu'une partie du iceberg, car j'allais bientôt découvrir la face cachée de mon succès. Stan, à ce moment-là, le regardait attentivement puis soudainement il eut un rire narquois. « Attends, c'est quoi ton souci au juste ? C'est que t'as trop d'argent dans les poches ou bien ton problème c'est celui d'oublier tes amis quand tu battes dans la soie ? » Il lança celui-ci ouvertement. Mike soupira une nouvelle fois comme si son ami l'insupportait. Puis il essaya de reprendre son histoire là où il en était. « Écoute-moi, avant que je ne sois connu, je me suis rendu dans les bureaux de la Warner Company avec une compilation de mes meilleurs morceaux. C'est la plus grosse boîte de distribution sur le marché du disque. » « Ouais, je connais. » dit Stan. « Quand j'ai présenté mon projet à ce foutu agent qui allait s'occuper de mon dossier et qu'une fois dans ses mains, il l'avait littéralement jeté sur son bureau comme on balance un frisbee, j'ai de suite compris que je n'irais pas loin avec cette entreprise. Surtout quand il m'annonce explicitement qu'il ne l'écouterait que bien plus tard. Prétextant une tonne de travail sur des projets similaires au m'avait-il dit. Alors furieux, je me suis levé de ma chaise qui commençait à me faire mal au cul et sur laquelle on m'avait si gentiment installé. J'ai récupéré le fruit de mon travail sur son bureau, puis je suis sorti en m'arrêtant quelques instants devant l'immeuble en question. En me voie tenant de toutes mes forces pour ne pas rentrer une nouvelle fois dans ses bureaux et d'aller coller mon poing sur la figure de cet agent, si tu vois ce que je veux dire. » soutenu Stan à son interlocuteur afin de voir si celui-ci le suivait toujours. Stan approuva d'un simple hochement de tête, confirmant qu'il était toujours à l'écoute. Le jeune homme reprit donc son récit, mais il ruminait encore ce passage dans sa tête, ce moment où il se trouvait devant les portes de l'immeuble, prêt à aplatir le nez de l'homme qui avait osé snobber son talent avec si peu d'attention. Si bien que Stan put le voir frapper nerveusement la paume de sa main avec son poing, et c'est lui qui dut lui demander de continuer. « Alors, avec qui t'as signé du coup ? » Patient, j'y viens. Alors que je m'apprêtais à quitter la place où se trouvait la maison de disques, un homme qui sortait de nulle part, d'un style bon-chit-bonjour, est venu m'interpeller. Sur le coup, j'ai pensé qu'il désirait un renseignement, mais son discours était tout autre, et de ce que j'ai compris, c'est qu'il travaillait pour l'une des plus importantes sociétés de production dans le secteur de la musique, et que si ça m'intéressait de rouler avec eux, je n'avais qu'à leur rendre visite quand bon me semble. Surpris, mais avant tout méfiant, je leur avais tout d'abord demandé comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que je faisais de la musique ? Mais quand j'y repense, sa réponse fut des plus logiques. « Votre style urbain et le fait que vous sortiez du bureau de la Warner, avec en plus un disque laser entre les mains, a directement attiré mon attention et il ne m'a pas fallu réfléchir très longtemps pour me rendre compte que vous étiez dans le domaine. » M'avait-il dit avec assurance. « Et vous venez me racoler au pied de l'immeuble de votre concurrent ? Ce n'est pas très fair-play, ça, dites-moi. De plus, vous devez être sacrément en manque d'artistes pour venir faire du colportage en pleine rue. » Lui avais-je lancé. « Mais au lieu de se justifier sur sa façon suspicieuse de m'avoir abordé, il a simplement esquissé un sourire en coin et il m'a tendu une carte. » « Passez donc nous voir à occasion. Chez nous, à la différence des autres, c'est que nous aimons nos artistes. » Je me souviens encore de cette parole, puis il est parti aussi vite qu'il était apparu. « Alors du coup, t'as signé chez eux ? » lui demanda Stan qui s'empressait de savoir la suite. « Calme-toi et laisse-moi continuer. » Le lendemain, alors que j'étais encore intrigué par ce drôle de personnage rencontré la veille, je me suis rendu sur place en prenant note au préalable de l'adresse indiquée sur la carte de visite qu'il me l'ait donnée. Une fois devant le bâtiment, ou plutôt devant le building en question, je me suis mis à rire, car la maison de disques où je m'apprêtais à rentrer se trouvait par pure coïncidence ou non, en face de la Warner Company. « Ouais, c'est bizarre ça. » lui dit Stan, pas très convaincu. N'étant pas vraiment sûr que son ami se moquait de lui, Mike reprit là où il en était. Une fois que j'étais à l'intérieur de la tour, alors que je me trouvais dans le hall d'entrée au milieu d'un décor pittoresque, j'ai été accueilli très chaleureusement par une magnifique créature latine, qui se trouvait être l'hôtesse d'accueil. Je me souviens qu'elle portait une jolie robe rouge. Sa plastique était quasi parfaite. Ses yeux verts noisettes et ses cheveux couleur ébène l'a rendait sublime. Je me suis présenté et je lui ai expliqué avoir reçu une invitation par un de leurs agents. Mais voyant parfaitement de qui je voulais parler, elle m'a donc fait patienter en m'invitant à m'installer confortablement dans un de leurs fauteuils. Jus elle est parti chercher la personne en question. Pour quelques minutes d'attente, l'homme que j'avais rencontré la veille est venu me saluer très cordialement. Il m'a demandé de nous suivre dans son lieu. Quand je me suis retrouvé assis face à lui, il s'est présenté tout d'abord comme étant l'un des nombreux responsables du marketing, qui s'appelait Bill Colmax. A partir de là, il a commencé à me déballer tout son speech bien ficelé, si bien qu'il m'a vendu du rêve. A l'entente, j'avais exactement le profil type qu'il recherchait. Il m'a donc immédiatement demandé si je désirais travailler avec eux. Et t'as donc accepté ? Bien sûr que j'ai accepté, qu'est-ce que tu crois ? Après toutes ces années de galère et essayer de vivre de mon art, je n'allais quand même pas cracher de la soupe. De plus, les opportunités qu'il avait à m'offrir étaient toutes des plus alléchantes. Dès que je lui ai serré la main pour conclure notre future collaboration, il m'a de suite remis une avance équivalente à plusieurs mois de salaire. J'étais stupéfait. « La vache ! » churait Stan. A peine une heure s'était écoulée depuis le début de notre retretien. J'avais déjà une belle somme en poche. Mais ce n'était pas fini. Il m'a ensuite promis avant la fin de l'année de faire de moi la nouvelle star montante du rap. En sachant qu'à ce moment-là, nous étions en plein mois de juillet. Il m'a également mis en garde vis-à-vis de mon succès à venir. Il me parlait de ces groupies hystériques qui se jettront plein de perdus sur ma braguette. Du fait aussi de ne plus faire la queue dans les magasins, comme toutes les personnes ordinaires, ou de prendre certaines libertés en contradiction avec la loi. Je n'arrivais pas à le croire, tout ce qu'il me disait. J'avais l'impression d'avoir attendu ce rendez-vous depuis toujours. S'il ne m'avait pas refilé cette somme d'argent dès le départ, je ne pense pas que je l'aurais cru. Mais le moment le plus excitant au cours de cet entretien, c'est quand il a commencé à devoir m'affranchir sur le fait que je pourrais avoir en plus de la gloire, quelques pouvoirs en ma possession. Si je me rappelle bien, c'est à ce moment possible les discussions que la ravissante hôtesse fit son apparition dans le bureau de Bill. Tout sourire aux lèvres, elle portait un plateau sur lequel reposait deux tasses de café. Alors qu'elle posait le tout sur le bureau, elle s'était penchée vers Bill en relevant une de ses jambes dénudées pour lui susurrer quelques mots dans le creux de l'oreille. Je n'ai pas entendu ce qu'elle lui a dit. Mais ses yeux d'aguicheuse pendant tout ce bref moment n'avaient pas cessé de me fixer. Si bien que j'ai pu ressentir pour ma part un pic d'érection. « Ouais, mais tu t'égares ! Parle-moi plutôt de ses pouvoirs ! » Eh bien, pour en venir à ses fameux pouvoir, il fallait pour cela que je change certaines paroles de mes textes en ajoutant les leurs. Puis je devais faire des signes à caractère symbolique dont à l'époque je ne connaissais pas vraiment les significations. Je devais les faire pendant les prises vidéo et les shootings photos. Et surtout, il fallait que je rencontre ses supérieurs, qui d'ailleurs m'avaient-il dit qu'ils désiraient voir assurément tous leurs artistes chaque trimestre au cours d'une soirée spéciale qu'ils organisaient. Mais ce jour-là, je n'en suis pas plus de la part de bide. Et je suis ressorti de ce rencard, je ne pourrais pas dire heureux, mais assez confiant. « Et tu n'as pas trouvé ça bizarre ? Enfin, je veux dire, quand il t'a parlé de tous ces signes et de ces pouvoirs étranges ? » Le questionnait Stan. « Évidemment que cela m'a paru louche sur le coup. Mais l'argent qu'il m'avait refilé faisait en sorte que j'en tienne pas vraiment compte. Aujourd'hui, ça serait différent. Si je pouvais revenir en arrière, je lui jetterais son enveloppe à la face accompagnée d'un gros glaire bien verbatre. Et ensuite, t'as vendu plein de disques et tu es devenu millionnaire. Donc tout ce qu'il t'avait prédit est réellement arrivé. Mais qu'est-ce qu'il en était de ces pouvoirs alors ? Tu as finalement rencontré ses supérieurs ? Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'étais un mec très lourd ? Je suis en train de t'expliquer mon histoire et tu me demandes de te la raconter. Tu me laisses parler à la fin, oui ou merde ? » S'exprimait Mike qui commençait à perdre patience. « Et calme-toi, mon pote. J'essaie juste de comprendre. Parce que moi, sinon je me casse. » Stan énervé en trouver la porte de la voiture pour s'en aller. Mais Mike la referma aussitôt en s'excusant maladroitement auprès de son amie. « Ne le prends pas comme ça. Laisse-moi continuer et tu vas très vite savoir de quoi il en retourne. » Pour avoir accepté de signer leur contrat avec toutes ces conditions, mon dieu qu'il y a l'heure, je me suis jeté dans les bras du succès. Les femmes, l'argent et la drogue étaient devenus mon seul quotidien. Mon égo se voyait flatter de jour en jour. Et personne n'aurait pu me refuser quoi que ce soit. Et moi-même d'ailleurs, je ne me refusais rien. Un jour, alors que j'enregistrais un lanceau de mon nouvel album au studio, j'ai reçu un appel de Bill. Ils me demandaient de me rendre à la fameuse soirée organisée par mes nouveaux patrons, avec qui je n'avais pas encore fait connaissance. Bien sûr, en étant en affaire avec ces gens-là, il était tout à fait logique de les rencontrer et d'accepter leur invitation. C'est donc légèrement onctueux que j'ai pris note de l'adresse où devait se dérouler cette fameuse réception. Un hôtel particulier de grand Stanley, situé dans un quartier huppé. Mais j'aurais dû méfier et me tirer une balle dans le pied quand Bill m'a suggéré de ramener Casey, ma petite nièce de 7 ans. Sa demande m'avait surpris sur le coup, car je ne voyais pas bien ce que pouvait faire une petite fille dans un tel endroit. Mais il m'avait convaincu en me disant qu'il y aurait au cours de cette soirée d'autres enfants de son âge, et que les grands patrons ont désiré la voir, car ils avaient des projets artistiques pour elle. De plus, Bill m'avait laissé sous-entendre que la belle secrétaire qui s'appelait Bellina désirait ardemment me voir. Ce qui m'avait d'autant plus stimulé pour me rendre à cette fête avec Casey. Mais attends une minute, il y a un truc que je fiche pas. Comment pouvait-il connaître ta nièce alors qu'il ne t'avait jamais rencontrée ? L'interrogeait Stan. Parce qu'elle avait fait une apparition dans l'un de mes clips vidéo, voilà pourquoi ! S'écria le jeune homme qui fut pris de remords en repensant à ce moment qui semblait si douloureux. Ces salopards avaient déjà posé leurs yeux diaboliques sur elle. Fumier ! Mike se mit à pleurer et frappa son volant avec la tranche de son poing, si bien qu'il ne tenait plus compte de son ami qui se trouvait quant à lui très embarrassé de le voir dans un tel état. Il était étonnant de voir un aussi grand gaillard à l'apparence d'un grizzly, pleurait profondément comme l'aurait fait un enfant. « Hé Mike, reprends-toi mon vieux, qu'est-ce qui s'est passé avec la petite ? » S'inquiétait celui-ci. « Regarde cette montre que je porte au poignet. Elle est belle n'est-ce pas avec tous ces diamants ? À ton avis, combien m'a-t-elle coûté ? » Demandait le jeune homme qui pour un laps de temps s'était ressaisi de ses émotions. « Sérieux, moi ! Ils ont 20 000 ! Je ne vois pas bien le rapport ! » « Non, Stan ! Elle m'a coûté la vie de ma nièce ! Tout comme cette foutue bagnole ! » avait-il répondu sur un ton désemparé. « Sois plus clair, je ne comprends pas ! » Et bien le soir où nous nous sommes rendus à cette putain de réception, nous avons été accueillis par Bill à l'entrée. Je me souviens qu'il était coiffé d'une perruque que l'on portait du temps de la Renaissance. Il était également vêtu d'un costume datant de la même époque. Quand il a vu que nous n'étions pas venus déguisés, il s'est de suite excusé auprès de moi sur le fait qu'il avait oublié de prévenir sur les conditions de la soirée. A savoir que chaque participant de l'obligatoirement porter un déguisement et un masque, y compris les enfants. « Drôle de soirée ? » ironisa Stan. « Drôle ne serait pas vraiment le terme pour qualifier cette soirée. Je dirais plutôt qu'elle était d'enfer. » « Ouais, c'était une soirée d'enfer. » S'exprimait Mike Pansif. Alors que nous n'avions pas de tenue adéquate pour participer à la soirée, Bill avait réussi à nous dégoter de je ne sais d'où, deux costumes dans le même genre que le sien ainsi qu'une paire de masques. Nous sommes entrés dans la salle, tout les personnes présentes s'étaient retournées ou avaient cessé leur occupation pour nous observer. Une centaine de masques identiques nous avaient fixé du regard. Puis Bill m'a pris par le bras et m'a présenté à mes patrons, me forçant presque à laisser ma nièce toute seule au milieu de tous ces inconnus. Mais pendant que je discutais avec eux, je gardais toujours un oeil sur elles. Ensuite, Belina, la belle secrétaire, est venue interrompre notre apparté. Alors que celle-ci s'était immissée dans la discussion, l'un des patrons lui avait demandé à un moment donné si elle voulait bien s'occuper de moi. De là, elle m'a pris par la main pour m'entraîner dans une chambre. Je dépargne les détails sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Puis après que j'ai eu terminé mon affaire avec elle, je suis sorti de la pièce. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la grande salle principale, les invités copulés entre eux comme des pètes dans les moindres repos. Désemparé, je me suis mis immédiatement à la recherche de ma nièce. Je marchais à travers cette orgie en demandant aux participants s'ils ne l'avaient pas vue. Mais personne ne savait où elle était. Je me suis mis à fouiller tout l'appartement et je suis même retourné dans la chambre où j'avais laissé la secrétaire, en pensant que celle-ci pourrait m'aider à la retrouver. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle était sur le lit en train de se faire prendre un sandwich par deux hommes. Je croyais devenir fou. Puis je suis finalement tombé sur un homme complètement nu qui tenait la main de ma nièce. Je me suis précipité sur eux et j'y décrochais une gauche au type. Puis j'ai récupéré la petite pour nous en aller au plus vite de cet endroit. « Merde ! Et qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? » s'indignait Stone. Mike marqua un temps avant de répondre à son ami. Ils l'ont... ils l'ont violé. « Quoi ? Tu déconnes j'espère ? » Ce que j'ai l'air de plaisanter. Sans qui lui dire Mike. « Mais le plus horrible, ce n'est pas ces hommes qui ont abusé de ma nièce. » « Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt ce que j'ai fait qui est monstrueux. Qu'est-ce que tu racontes ? Explique-toi. » Le lendemain, à la première heure, j'ai téléphoné à Bill pour avoir une explication sur ce qui s'était déroulé la veille. Je n'avais qu'une envie c'était de lui démolir la tronche. Comment cette espèce d'ordure avait pu nous inviter à cette soirée en sachant pertinemment ce qui allait se passer. Mais il n'a pas décroché. Je me suis donc rendu directement dans les bureaux de la production. Manque de chance, il n'était pas là. Bélina, qui se trouvait à l'accueil à ce moment-là, avait éclaté de rire lorsque je lui avais révélé ce qu'ils avaient fait à Casey. Selon elle, il fallait que je prenne un peu de repos et que j'oublie cette mésaventure. Elle m'avait mis hors de moi. Je l'ai attrapé par les cheveux en la traînant jusqu'à la porte du bureau de Comax. Mais elle s'est misérelée en se débattant comme une véritable hystérique. Pour le coup, son charme et sa beauté ne me faisaient plus le même effet. On aurait dit une sorcière de sa lèvre. Puis après avoir essuyé plusieurs coups de clifure accompagnés d'insultes, je suis parti en me disant que je reviendrai. En sortant, je suis passé à ma banque pour prendre un peu de liquidité. Mais la surprise, je ne pouvais plus retirer d'argent. Mes comptes bancaires avaient été bloqués. Pour je ne sais quelle raison. J'ai fait un scandale auprès de mon agence, mais rien à faire. Je n'ai pas obtenu le point de ressentiment. Mon pouvoir de persuasion avait totalement disparu. Alors, qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Tu as été voir les flics ? Exactement. Je n'avais pas d'autre choix. Mais eux aussi m'ont vite rembarré. De plus, ils ont commencé à poser plein de questions du genre pourquoi est-ce que j'avais emmené ma nièce dans ce type de soirée. Et tout un tas d'autres questions embarrassantes. Si bien que j'ai senti le coup venir. J'ai même cru à un moment donné qu'ils allaient me garder. Une fois sorti du poste, j'étais anéanti. Puis contre toute attente, j'ai reçu un coup de fil de Bill Kovacs. D'entrée, je me suis passé un sable à la journée de tous les noms. Pendant que je lui balançais toute ma diatrie mal à John, il n'avait pas dix ans. Après lui avoir lâché tout ce que j'avais à dire, un silence de quelques secondes s'était installé. Puis il prit la parole en prenant un ton que je ne lui connaissais pas. Il avait le poids dur et il n'a pas pris de pincette pour me répondre. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Amène-nous la gosse la semaine prochaine où tu peux dire à durer tout ce que tu possèdes. Voilà ce qu'il m'a dit. Il a raccroché. Stan reste à songeur un petit moment. Ok, ok, je commence à mieux comprendre ce que tu voulais dire tout à l'heure. Lorsque tu me disais que tu avais fait une chose monstrueuse, cette chose abominable c'est que tu as accepté son oeuvre parce que tu as eu peur de tout perdre. C'est ça, hein ? Lui dit Stan, l'outragé. Après ses paroles, Mike s'effondra en l'art. Vas-y, arrête de chérir. Explique-moi plutôt ce que tu voulais dire tout à l'heure quand tu disais que ta montre t'avait coûté la vie de ta nièce. Il n'est pas mort quand même. Mike ne répondit pas. Il continuait de pleurer, la tête posée contre le volant. Oh, Mike, rêvez-toi, mec. Qu'est-ce qui lui est arrivé, bon sang ? S'impatientait-il. Je l'ai livré chaque semaine à ces fous dangereux pour que je puisse continuer ma carrière et garder tous mes biens. Voilà ce que j'ai fait. Je sais que je te dégoûte. Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Lui dit-il en s'adressant à son ami. Continue. La semaine dernière, lorsque je l'ai déposé là-bas pour la énième fois et que le lendemain, je suis allé la récupérer, il m'a dit en posant une main imposée sur mon épaule que Cassie ne reviendrait plus. À basse-en-dit, par ce qu'il m'a lancé, je lui ai demandé de suite pourquoi il a fermé une telle chose. Ouais, et qu'est-ce qu'il t'a répondu, ce sale fils de... Qu'il l'avait sacrifié. Quoi ? Sacrifié ? Tu veux dire qu'ils l'ont tué dans une espèce de rituel ? Mike hocha la tête comme pour dire oui. Quand j'ai appris ça, je m'ai directement écrasé son nez comme une crêpe en lui balançant la toute tête. Puis je me suis acharné sur lui en le laissant pour mort. À partir de là, je n'avais plus rien à foutre de ma carrière, de l'oseille de tout. Il n'avait qu'une seule idée, c'était de tout révéler au grand public. Alors j'ai contacté des journalistes indépendants qui ont bien voulu m'écouter. Ils m'ont demandé de noter par écrit tous les noms qui seraient reliés à cette affaire et Dieu seul sait que j'en connais. En fait, ils veulent un document où je leur fournis toutes les informations qui sont en ma connaissance. Tu l'as fait ? Non, pas encore. Tout est là, dans la boîte à gants. Lui dit Mike en indiquant l'endroit. Stan s'empressa d'ouvrir la boîte et il en sortit une grande enveloppe. Elle contient toutes les preuves contre ces gens. Il y a même des clichés. Prends-la et porte-la à ces journalistes. Le temps presse. D'autres enfants sont en danger. Quoi ? T'es malade ! Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas toi-même ? Parce que j'en ai plus pour très longtemps. Ils vont finir par mettre la main sur moi et m'éliminer. Toi, ils ne te connaissent pas et tu es le seul en qui j'ai confiance. Je sais que j'ai merdé comme pas permis. Je ne devrais même pas avoir le droit de vivre après ce que j'ai fait. Mais je t'en supplie, mon frère. Il faut que tu m'aides. Insistait-il ? On ne sait rien, moi. Tu me débarques après des années comme un cheveu sur la soupe. Tu me demandes de t'aider. Moi, j'ai ma petite vie tranquille, tu sais. Stan hésitait. Je t'en prie, je n'ai plus que toi sur qui compter. C'est bon, je vais le faire. Si je le fais, ce n'est pas pour toi. C'est pour Taniès et les autres gosses. Putain, je ne sais pas comment te remercier, mon pote. S'enchantait Mike. Mais son engouement fut vite coupé car ils entendirent du bruit qui promenait de la rue. Ils en regardèrent derrière eux et ils aperçurent un homme qui s'approchait de la voiture en titubant. Celui-ci avait sûrement dû boire parce qu'il avait du mal à tenir debout. Lorsqu'il fut à la hauteur du véhicule, il se mit à uriner sur le mur de bruit qui se trouvait juste à côté. Une fois qu'il eut fini sa petite commission, il sortit de sa poche une cigarette toute froissée qu'il déposa entre ses lèvres et il s'avança jusqu'à l'auto pour frapper au carreau. Mike abaissa sa vitre et il demanda à l'individu ce qu'il voulait. « J'aurais du feu, s'il vous plaît ? » avait-il demandé entre deux ok. Mike, qui n'avait pas de briquet sur lui, posa la question à Stan mais lui aussi n'en avait pas. Alors il abaissa son regard ainsi que son ami sur la lume-cigare et il pressa le bouton afin de pouvoir le tendre vers l'homme. À ce moment précis, l'individu avec une grande habilité dégaina un revolver dessous sa veste et il fit feu sur Mike. Sous l'impact des balles, son corps dansait et éclaboussait de son sans-tout l'habitacle de la voiture. Une fois qu'il fut réduit au silence, le tueur tourna son regard vers Stan. « Bordel, qu'est-ce que t'as foutu ? Ça fait une plombe que j'écoute ces conneries. En plus, tu m'éclabousses comme une merde. Regarde, j'en ai plein la gueule ! » s'écriait Stan. « Euh, excuse-moi, j'ai eu du mal à te localiser. Pour ce qui est des tirs, désolé, je ne pouvais pas faire autrement. » « Tu ne pouvais pas faire autrement, un bruti, va. » « Tu disais que t'as du mal à me localiser ? Mon portable est resté allumé tout le temps. Regarde, il est dans ma poche. » Stan sortit son téléphone de son vêtement. « T'avais plus qu'à te connecter avec la géolocalisation. » « Ouais, je t'ai tout de même retrouvé. » répondit le tueur. « Tu m'as retrouvé, tu m'as retrouvé. Mais t'as été long, trop long à mon goût. Sinon, t'as l'enveloppe ? » Le questionna le tueur. « Ouais, je l'ai. » « Faut qu'on s'en débarrasse au plus vite. Allez, viens, on se casse. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501